bonjour à tous les amis c'est fabs 20 et bienvenue pour ce 15e épisode de space engineers colony donc quinzième épisode sera peut-être un peu plus court que les autres parce que j'ai que mon nouveau bébé à vous présenter en fait pas encore tout à fait terminé mais voilà c'est mon nouveau mon nouveau joujou donc j'ai passé j'ai passé une journée je veux dire irl dessus parce que c'est déjà la deuxième version j'avais fait une première version avec des propulseurs d'hydrogène et ça me convenait pas donc je suis revenu aux atmosphériques trusteurs donc voilà donc petit vaisseau fin petit vaisseau en tout cas en petit bloc assez sympathique à piloter donc vous voyez que je lui ai mis une hélice donc du mode dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents donc voilà il est vachement sympa il est vachement sympa il est pas encore tout à fait terminé au niveau de la carrosserie au niveau des propulseurs je pense que je suis que je suis presque presque bon donc je pense qu'il fait nuit j'aurais peut-être dû attendre avant de commencer la vidéo mais le soleil se lève donc on n'aura pas grand chose à attendre donc je vais vous parler d'autre chose en attendant ok donc petit coup de téléphone là toujours quand j'enregistre une vidéo donc oui je vous avais dit j'avais autre chose donc à vous montrer par où est ce qu'on va aller par ici un petit coup de lumière parce qu'il fait noir quand il fait nuit donc là bas c'est l'entrée de belle où je récupère le fer il faudra que je trouve une solution pour reboucher ça peut-être faire une petite visite en créa pour pouvoir rajouter de la terre en attendant moi ce que j'ai à vous montrer c'est par ici donc dans l'épisode précédent je vous avais dit que donc il fallait que je raccorde les convoyeurs mais que j'évite surtout que les minerais ne soient repompés en boucle donc dans le circuit mais ça n'arrive pas parce que donc comme vous pouvez voir j'ai relié les deux convoyeurs sont là bas les deux connecteurs sont là bas donc avec les deux vaisseaux reliés ici un convoyeur donc pour faire un embranchement ici au bout donc du tuyau gris ce sont donc mes trois coffres vert jaune rouge et je peux y accéder donc par mes connecteurs là bas sans souci et ce n'est pas repompé dedans parce qu'il y a un autre il ya un autre convoyeur d'extraction sur le chemin donc ils sont pas pompés directement donc problème résolu à ce niveau là ça c'était déjà une grosse épine enlevée de mon petit pied donc là dessus j'étais soulagé donc voilà donc ça c'est connecté les deux connecteurs là sont fonctionnels d'ailleurs heureusement parce que sinon ça m'aurait pris un temps de malade pour pour crafter le vaisseau parce que chaque fois je suis revenu ici et non pas là bas pour chercher mes composants donc voilà donc on va aller faire un petit tour avec le vaisseau je vais toujours pas donner de nom c'est pas ça m'arrive souvent de pas avoir de nom directement donc voilà monté sur trois pieds je l'ai monté sur sur piston j'ai monté les pieds sur piston pour pouvoir les rentrer un maximum et pour pouvoir travailler en dessous donc comme vous voyez le dessous n'est pas encore n'est pas encore tout à fait fini je vais mettre en caméra spectateur pour mieux vous montrer voilà donc comme vous voyez le dessous n'est pas encore tout à fait fini enfin il est plat en fait donc voilà c'est propre je dois encore terminer donc les côtés ici l'arrière aussi je vais encore refermer bien sûr je vais pas laisser les réacteurs à vue comme ça et donc voilà alors je repasse en vue comme ça alors petit truc sympa aussi donc j'ai mis deux écrans lcd donc ils sont à l'extérieur qui ressemblent un petit peu à des on dirait un petit peu des rétroviseurs comme ça donc voilà donc un avec l'heure et la date dans un premier temps je trouverai certainement des infos plus utiles à mettre dessus et un autre de l'autre côté avec ma réserve d'uranium donc comme le vaisseau au départ j'avais mis l'hydrogène mais comme j'ai changé de version j'ai mis l'uranium vu que c'est l'uranium mon carburant donc voilà donc on va allumer les modes on va déjà redescendre les verins ça c'est déjà une bonne chose on peut déjà déverrouiller ça et on peut mettre les moteurs en donc vous aurez remarqué le petit bruit de l'hélice vachement sympa voilà donc il est vachement 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 fun moi je trouve que la question design je trouve qu'il a quand même de la gueule faudra peut-être que je retravaille un petit peu mes giros parce que bon voilà vous voyez que c'est encore un peu dur à à girer donc voilà moi sinon au niveau de la taille pour sortir de la porte lui il passe il n'y a pas de souci quoi donc voilà donc on a une petite heure devant nous de carburant donc voilà vous voyez que vachement fun à piloter j'espère que le soleil va se lever quand même assez vite je pense que la partie est réglée sur une heure encore je sais plus j'avais changé j'avais mis deux heures à un certain moment je ne sais plus trop pourquoi je pense que je vais remis sur une heure donc on devrait avoir le soleil dans pas longtemps donc vachement sympa le bruit de de l'hélice d'hélico je trouve que je trouve que ça le fait je voudrais peut-être que je rajoute un projet peut-être ce serait pas un luxe mais aussi non voilà c'est mon nouveau petit bébé donc je vais pas encore donner non je pensais peut-être à buzz ou un buzz ou un truc ainsi enfin un truc soft x-wing x-wing voilà ça va pas encore été pris ça x-wing je vais arrêter sinon je vais devoir payer des des copyrights à disney disney maintenant voilà le soleil arrive on commence à l'apercevoir déjà un peu mieux monter un peu en altitude voilà donc mon nouveau bébé au niveau de la couleur je suis parti sur du noir là pour le moment il est vraiment full black je vais certainement adapté ça un petit peu en refermant la carrosserie donc voilà de toute façon je pense que on va rentrer sur colonie et qu'on va voir peut-être ensemble pour essayer de terminer ou en tout cas de l'avancer parce que ça prend du temps malgré tout même si c'est un petit vaisseau ça prend du temps tiens je me demande si oh c'est marrant ça c'est marrant ça doit être dangereux de d'y aller comme ça ok donc voilà sinon nouveau vaisseau je pense un pas donc vous le trouverez sur le workshop je vous mettrai le lien dans la description vous le trouverez sur le workshop bon ben voilà comme j'ai perdu rubis je pense que celui ci va prendre un peu sa place en version un petit peu plus un petit peu plus finalisé on va dire donc voilà donc on va retourner sur colonie on va voir si on peut essayer de terminer ensemble j'ai l'impression quand on regarde le vaisseau de l'arrière comme ça que l'hélice elle est de travers pas quand on le regarde comme ça comme à mon avis il ya peut-être un sens pour mettre l'hélice je devrais peut-être lui faire faire un un long degré vers l'avant peut-être c'est pas dérangeant enfin si ça me dérange un peu quand je regarde vue de l'extérieur comme ça il faudra que j'essaye d'arranger ça parce qu'en plus quand on veut placer le bloc on n'a pas le on n'a pas le le preview de l'hélice on a juste le bloc le bloc de soutien en fait donc voilà ça m'embête vraiment faut vraiment que j'enlève la rediffusion des antennes avec les minerais juste en dessous de la station c'est vachement chiant et nous voilà revenu à la station que le dit on va essayer de rentrer sans ça j'en ai voilà chose faite et voilà hop hop petit voyage terminé on va verrouiller notre pied j'ai peut-être pas dû reverrouiller tout de suite ah merde je me suis trompé de touche voilà je suis garé chef donc ouais très important quand vous vous mettez des pieds comme ça sur les pistons désactiver les deux pieds arrière ou ou les deux si vous en avez trois par exemple gardez un seul pied activé et verrouillé surtout parce que si vous si vous verrouillez les trois pieds et que vous voulez remonter que vous voulez remonter le le vaisseau quand vous allez faire ça en fait comme les trois pistons seront pas en même temps il y a deux pistons qui vont se lâcher parce qu'il y en a un qui va aller un peu plus vite que l'autre et les deux plus lents vont se lâcher ici vraiment au niveau de la tête donc désactivez les complètement ils serviront juste de support pour pas vous vous plantez de travers et laissez juste un seul pied verrouillé avec un seul pied vous l'avez vu là tout à l'heure quand je me suis posé j'étais de travers j'avais le cul en l'air pourquoi parce que j'étais verrouillé avec un seul pied c'est largement suffisant pour tenir le vaisseau quoi et les deux autres en soutien mais surtout pas verrouillé et laissez-lai éteindre ça évitera comment de toute façon la touche P ne fonctionne pas vu que les pieds sont au bout de pistons donc vous devez mettre comme moi j'ai fait un raccourci dans la barre donc vous voyez que si on fait ça donc j'ai mis un raccourci juste verrouillage déverrouillage du pied avant donc voilà je vais le laisser verrouiller quand même donc voilà ça c'est un petit conseil que je vous donne parce que j'ai eu la blague et deux fois et voilà donc j'ai persévéré dans ma connerie et j'ai finalement compris pourquoi donc voilà donc ça c'est vachement sympa n'empêche pour pouvoir aller travailler en dessous faire des petits changements et tout c'est vachement fun donc alors au niveau de je parie que j'ai pas de blocs sur moi ici j'ai des blocs sur moi au niveau des propulseurs ouais non j'avais dit que je faisais avec un biais donc je vais faire comme ceci ici par contre je peux pas ah si je pourrais alors je vais pas faire dans ce sens là je vais faire comme ça ici ok finalement au plus simple c'est au plus facile voilà alors ici j'aimerais bien de pas lui mettre trop de poids non plus mais qu'il est quand même de la gueule pas qu'il ait l'air inachevé donc je vais quand même essayer de faire quelque chose de sympa comme j'aime bien laisser souvent ouvert une partie voilà ça je trouve que c'est pas trop mal euh je pourrais peut-être jouer sur la couleur après donc ici j'ai le propulseur donc il est hors de question de fermer là je peux fermer ici ici aussi voilà la grosse difficulté dans ce genre de vaisseau c'est comme j'utilise pas la la symétrie bien entendu ben voilà c'est d'arriver à reproduire la même chose de l'autre côté sans se tromper merde merde voilà et hop là et ici en dessous je peux refermer aussi je vais souder direct et voilà donc ça c'est refermé en partie ici il va falloir faire la même chose de l'autre côté hop donc ici merci et on 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 voilà c'est déjà mieux quand même non il y a l'arrière encore à terminer poula excusez-moi mademoiselle hélice je passe alors ici je pourrais continuer avec cela encore un peu hop voilà et ici voilà voilà ici au dessus ouais elle est penchée l'hélice ouais elle est penchée il me semblait bien je vais la faire euh je vais la changer de sens je sais pas ce que j'ai disqué là mais certainement pas ce qu'il fallait voilà alors euh j'ai euh hum 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 je me demande ce que ça donne la grosse 5 hélices je vais regarder s'il y a un sens peut-être comme ça à mon avis waouh toujours impressionnant ça est-ce que ça allait repencher dans un sens non 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 c'est pas penchée elle est un peu plus grande mais elle est pas dégueulasse je vais garder ça aussi hop je vais juste l'éteindre alors euh là hop et je vais la mettre avec les thrusters sauvegarder voilà non pas dégueulasse donc je dois refermer encore ici au-dessus voilà voilà et ici devant ah si elle a l'air de pencher quand même vers l'arrière bah je ne sais pas donc voilà ça c'est bon alors ici au niveau des propulseurs il va falloir qu'on remonte j'avais dit que je mettais ça qui ne marchera pas sans ça qui ne marchera pas sans ça ok donc euh ou alors je démarre plus loin je pourrais démarrer ici voilà et voilà et voilà voilà et j'ai plus d'hydrogène super j'ai plus d'hydrogène c'est aussi ça arrive toujours pendant les vidéos et y'a plus d'hydrogène voilà voilà donc je vais faire mon petit plein d'hydrogène mes petites courses voilà donc pendant tout ça je peux vous parler de la chaîne en tout cas voilà qu'on est bien au dessus des mille 1 on continue à monter donc en tout cas un grand merci à tous un grand grand merci à tous et surtout pour vos commentaires en général vous êtes super actifs et vous êtes super actifs et super réactifs je dirais même parce qu'à peine la vidéo sortie j'ai déjà les premiers les premières alertes mail des premiers commentaires donc ça ça fait super plaisir surtout des commentaires intéressants qui concerne le let's play c'est super cool et des commentaires de support ça a l'air aussi donc voilà franchement ça fait super plaisir et je suis super motivé pour les vidéos donc voilà quoi aussi bien que ce soit space engineer ou fallout ça arrive à toute vitesse donc ici j'aurai bien voulu 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 il faut deux donc je dois décaler comme ça et puis ici voilà je vais faire la même chose de l'autre côté ça j'aurai plus qu'à souder donc deux et puis ici huit et sept voilà un petit coup de soudeuse sur tout ça c'est déjà mieux bon c'est pas très pas très recherché c'est très plat mais c'est déjà mieux peut-être que je mettais un petit truc ou deux pour faire un peu de relief ouais ici aussi je peux refermer déjà merde ici alors c'est pas possible j'ai un problème au niveau de la sensibilité de ma souris va vraiment falloir que je regarde à ça parce que ça m'embête dans tous les jeux et même qu'on joue pas donc voilà alors ici on peut caler ça 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 rend toujours bien un petit au milieu ça rendra encore mieux voilà ici à l'intérieur ça c'est pas trop dégueulasse ici voilà là j'aurais peut-être pu je vais le laisser comme ça et je vais mettre un 5 voilà ok maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté donc ici je referme comme ceci ici je mets des 5, 1, 2 comme ça, comme ça 1, 2, 3, 4 alors là j'en remets encore un voilà et ici ça et voilà pas terrible ici voilà c'est pas la panacée mais c'est propre en tout cas pour voir au niveau du poids déjà 364 45 tonnes quand même 45 tonnes c'est pas c'est pas rien donc il faudrait que je vérifie peut-être au niveau de au niveau des propulseurs pour voir si c'est suffisant donc hop voilà en tout cas en montée ça a l'air d'aller il faut vraiment que je retravaille mes gyros hop là ça le fait quand même ça le fait ça le fait et voilà 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 donc ceci va certainement clôturer l'épisode donc je vous avais dit que l'épisode serait un peu plus court on s'est vraiment occupé que du vaisseau mais voilà donc je trouvais qu'il méritait il méritait quand même de d'avoir une belle entrée dans la famille de Space Engineers Colony donc comme je vous ai dit il sera certainement bientôt disponible sur le workshop donc je vous mettrai le lien dans la description pas fini mais bon je vais essayer de le mettre à jour au fur et à mesure que je l'avancerai donc voilà je vais peut-être faire un petit peu autre chose là parce que comme je vous le dis toute ma journée d'hier c'est passé dessus donc là aujourd'hui finir dessus et le terminer avec vous en vidéo c'était vachement sympa donc je voulais aussi vous montrer les petits LCD là je trouvais que l'idée n'était pas n'était pas mauvaise donc voilà je trouvais que ça valait le coup de vous le montrer en vidéo donc sur ce les amis moi j'espère vous retrouver dans l'épisode 16 n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube allez voir mon Twitter mon Facebook et liker la page Facebook pour faire connaître la chaîne un petit peu plus suivez-moi sur Twitter vous aurez des infos et des petits screenshots en avant-première aussi voilà donc moi sur ce j'espère vous retrouver dans l'épisode 16 et je vous dis à plus et bon jeu je vous remercie Sous-titrage ST' 501